... Il convient de souligner que la tenue de cette rencontre fait suite à l'une des fortes recommandations formulées lors de la 26e réunion du Comité national de coordination des activités de la microfinance, organisée le 21 décembre 2022, qui avait fortement encouragé la reprise des activités du sous-comité des bailleurs de fonds, considéré comme un interlocuteur incontournable dans la microfinance et l'inclusion financière. Il a pu renforcer la qualité de notre coopération, qui constitue un atout déterminant dans l'affermissement des liens séculaires unissant notre pays et ses partenaires. Cet élan s'est appuyé dans le temps à une vision stratégique, forte, soutenue par la prise en charge des profondes aspirations des populations, une primauté affirmée et soutenue du droit international, ainsi que le respect des conventions applicables dans ce domaine, une prise en considération des exigences de performance articulées autour d'une maîtrise de notre niveau de croissance dans un environnement économique et financier souvent défavorable. Cette constance a permis surtout d'entretenir et de donner une impulsion significative dans la mise en oeuvre cohérente de nos différents programmes et projets de développement structurés aujourd'hui autour du plan sénégal émergent. Cela est encore vrai dans le domaine de la microfinance et de l'inclusion financière. Mesdames et messieurs, chers partenaires, depuis son avènement au Sénégal, la microfinance a bénéficié d'un concours fort appréciable de la part des partenaires. Cette présence des partenaires à nos côtés a permis de soutenir les différentes étapes de son processus de développement. A ce propos, il est utile, à titre illustratif, de rappeler quelques modèles éprouvés qui valent à notre pays d'être cités en référence dans la microfinance et l'inclusion financière. La transformation d'ASEP, qui est passée d'un statut de projet en mutuel d'épargne et de crédit grâce à l'acte de rétrocession signé entre l'USAID et le Sénégal. Le financement du plan de modernisation du crédit mutuel du Sénégal, intervenu grâce à une subvention de 2,5 milliards de francs CFA accordée par l'Agence française de développement au Sénégal, est rétrocédée entièrement au crédit mutuel du Sénégal. Les conventions signées par l'Etat du Sénégal avec la coopération canadienne pour favoriser la création et le développement de l'UM Pamekas. Ce cadre de collaboration s'est renforcé et s'est bonifié au fil du temps grâce à l'action d'hommes et de femmes du secteur que je tiens ici à saluer. En outre, il me faut rappeler la contribution significative de la coopération canadienne sur le financement du projet Parmec qui a donné naissance au premier cadre légal dans notre zone économique. Au demeurant, nous pouvons valablement revenir sur l'organisation de table ronde des bailleurs de fonds avec des retombées historiques à travers la subvention de plus de 14 milliards de francs CFA de la KFW, la mise en place d'un projet-programme dénommé Programme d'appui à la lettre de politique sectorielle de microfinance, PALPS, avec le financement du Canada, du PNUD et du FENU. La coopération italienne qui a apporté un concours avec la Place et Prix, la BID et l'Etat qui ont mis en place un dispositif de financement islamique dénommé PROMISE. Sous ce rapport, nous pouvons citer le programme d'appui à la microfinance de PAMIF 1 et 2 avec la Belgique. J'aurais pu citer d'autres initiatives qui ont été des catalyseurs dont la volonté affirmait de soutenir nos populations, souvent exclues du système financier à travers la microfinance. Aujourd'hui, sur toutes ces initiatives, nous constatons que seuls deux projets phares sont actuellement en cours d'exécution, la Place et Prix et le Promise. Même si le secteur se montre résilient, grâce à l'apport et le concours de l'Etat, notamment lors de la pandémie à COVID-19, il mérite de relever que l'implication directe des PTF aurait certainement permis de connaître un niveau de développement plus marquant face aux nouveaux enjeux et aux mutations qui s'imposent. Chers partenaires, il est légitime de s'interroger sur l'absence d'une intervention coordonnée des PTF dans le financement de la nouvelle aide de politique sectorielle de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire 2021-2025. Les enjeux organisationnels et stratégiques de notre secteur, qui se situent à une période cruciale de sa croissance, nous imposent tous d'adopter une démarche collégiale empreinte de solidarité pour s'adapter à un contexte difficile et exigeant afin d'apporter des réponses adéquates, des solutions durables face aux multiples et importants défis qui se présentent. Pouvons-nous engager cette démarche sans la participation du sous-comité des bailleurs de fonds, encore en léthargie ? Devons-nous engager ce processus de modernisation du secteur de la microfinance, principal outil d'inclusion financière des populations, en dehors de toute harmonisation des interventions des PTF ? Je reste convaincue que nous pourrions engager à compter de ce jour un dialogue permanent et constructif à travers les axes d'intervention définis dans la lettre de politique sectorielle et la stratégie nationale de l'inclusion financière. Je sais compter sur votre disponibilité pour assurer le maintien de notre coopération exemplaire et de référence à tout point de vue pour la hisser à des niveaux compatibles aux exigences d'une inclusion financière et sociale et sociale de qualité. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada